... Bienvenue à ce Gravitube, nouvelle édition consacrée cette fois-ci à la série des Pénumbra. Une édition qui nous sera présentée par Lidwin et par vous-même. Alors Lidwin, on va dire Lid, ce sera plus simple. Qu'est-ce que Pénumbra ? C'est un survival horror en vie subjective, fait par un groupe d'amateurs indépendants de 5 personnes, du nom de Frictional Games. Ce groupe, Frictional Games, a développé son propre moteur graphique, du nom de HMP. Avec un nom pareil, j'ai l'impression qu'il y a comme un second sens. Je n'en suis pas sûre, mais j'ai percuté tard que ça pourrait être une référence à l'écrivain Howard Field of Lovecraft, puisque ce sont ses initiales, l'écrivain américain de science-fiction horreur, que je conseille d'ailleurs. Il y a pas mal de références d'ailleurs à Lovecraft concernant. Le premier Pénumbra est sorti en 2007, et c'est deux suites en 2008. Alors le premier, son sous-titre, c'est Ouverture. Le second, c'est Black Plague, et le troisième, Récouillard. Alors mon petit nez me dit, deux titres en un an, j'ai 5 qui verra en vie sous roche. Pour le troisième, plus ou moins, c'est bien sûr, c'est mon avis personnel. Bon, alors du coup, quelle est l'histoire de Pénumbra ? Pour commencer, le protagoniste qu'on incarne s'appelle Philippe. Et le jeu débute en février 2000, lors du décès de sa mère. Et à ce moment-là, en fait, il reçoit une lettre de son père, qui était décédé bien avant sa naissance. Une lettre dans laquelle se trouvent des instructions, où en fait, il doit se rendre à une banque pour aller brûler les recherches de son père. Tout ce qu'il a fait, enfin des recherches plus ou moins obscures. Alors bien sûr, la nature de l'homme fait que, étant curieux, il a envie de savoir ce qu'est devenu son père, pourquoi est-ce qu'il est mort aussitôt, pourquoi est-ce que... Il a envie de savoir le pourquoi du comment. Mais du coup, il s'intéresse à ses recherches, et un an après avoir reçu cette lettre, il part au Groenland. Donc c'est là vraiment que débute l'histoire, dans un bateau, où là on peut vraiment commencer à s'entraîner. Dans le bateau, on peut apprendre les rudiments du gameplay. Ok. On a déjà référé à des objets, ta... Précis. Ok. Alors tu nous as présenté la série, tu viens de nous parler du gameplay. Justement, ce gameplay, c'est quoi exactement ? Déjà de base, c'est un survival au roi, la première personne. Et voilà, ce jeu est réaliste, et ce jeu obligatoire, enfin obligatoire, oui, avec la souris, pour pouvoir reproduire les gestes de la vie quotidienne, en quelque sorte. Par exemple, quand on voit dans le jeu ouvrir une porte, c'est pas simplement cliquer dessus, c'est laisser appuyer pour après faire glisser plus ou moins rapidement, ou pareil pour ouvrir des tiroirs. On a l'impression d'entendre parler d'un jeu, oui. Précisément, oui, il pourrait être adapté sur oui, en fait. Pareil, que ce soit pour tourner des manivelles, ou un voie fermée, ou voir des choses rapidement. On va prendre des objets, interagir, par exemple, faire tourner, ou les poser où on veut, oui, ça pourrait être adapté pour la vie. Donc, tu nous parles de survival au roi, alors première question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est quel type de survival au roi ? Parce qu'on connaît bien des séries façon Resident Evil, avec le gun, donc c'est de l'appeur mitigé. Après, on connaît des séries comme Mountain Ground, enfin c'est pas une série, mais tu sais, mais Mountain Ground, avec des petits tussettes qui courent dans les couloirs. Alors c'est quoi Penumura par rapport à tout ça ? Déjà, ils ont vraiment insisté sur la peur, c'est vraiment le point central de ce jeu. Déjà, au niveau de la peur, dès le début, on se retrouve enfermés dans une mine sombre, et on est vraiment seuls au début. Puis, de toute façon, de base, on a notre lampe torche, qui d'ailleurs, pour ajouter un effet plus ou moins stressant, on va dire, c'est qu'au final, on a deux choses. Comme seule, comme unique source de lumière dans cet endroit vraiment, généralement, plongé dans la pilon, c'est soit notre lampe torche, où à chaque fois, on est obligé de fouiner vraiment partout pour retrouver des batteries, ou sinon, illimité, mais qui porte vraiment pas très loin, une sorte de tube fluorescent bleu, mais c'est vraiment pour regarder vraiment tout près de soi, quoi. Tube fluorescent, torche, ça me fait vraiment l'effet inverse de la bite et du couteau qu'on a dans les autres jeux, quoi. Oui, surtout que là, on n'a pas coup de bois. En plus. Voilà. Précisément, tant pis nous, moi, on peut se battre contre les ennemis qu'on croise. Dès le début du jeu, on a un marteau, et après, on a... Ah, 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 on a... Ah, une pioche, pardon. Ouais, alors, j'ai essayé de manier ce marteau au début du jeu, vite fait, et j'ai pas rigolé. C'est vrai, c'est vraiment tout court, là. Donc là, quand on a ces deux armes, donc déjà, on n'a pas de reticule, et il faut vraiment imiter le geste brusque, enfin, plus ou moins brusque avec la souris, mais c'est pas... C'est pas une... Donc là, le mouvement est assez rigide. Et puis, après tout, c'est pas le principal du jeu. Quand on joue à Pénombre, il faut vraiment garder en tête qu'on n'a pas d'armes, et qu'il faut plus penser à fuir que... à fuir que... plutôt qu'à combattre. Sur la peur, donc déjà, il y a... le fait que... notre personnage, donc là, ça aussi, c'est plutôt réaliste, est faible. Enfin, il se fait toucher quelques fois, et voilà, quoi, c'est game over. Donc, après, bien sûr, on peut trouver, de ci, de là, des choses pour se soigner, mais sont vraiment rares, vu que le principe est plutôt de se cacher. C'est donc le genre de jeu auquel il y a à main de loupa, quoi. C'est-à-dire, pas de gun, pas de pépé, rien du tout. Ouais, non, vraiment pas. Là, c'est vraiment... Déjà, en plus, dans la mine, à part soi et des ennemis, et vraiment, de ci, de là, en tout cas, dans le premier, deux cadavres au sens propre, il n'y a rien. C'est vraiment le... En disant, c'est minimaliste, mais je suis plein. Euh... Ensuite, toujours dans le gameplay, par rapport à la peur. Je ne parle pas vraiment, mais ça aide. Quand on s'abaisse, il y a une sorte de jauge, en fait, pour indiquer quand on est plus ou moins bien caché, en fait. Ouais, c'est une jauge visuelle, en fait. Voilà, le cadre de l'écran, en fait, devient bleu. Et si on est vraiment bien caché, il se rétrécit. Donc, cette jauge, d'ailleurs, peut faire penser au jeu Spoontertale. Un aspect qui rajoute à la sensation de stress, est que tu ne choisis pas tes sauvegardes. Enfin, plus ou moins déjà, donc elles se font automatiquement, sans que ça ne vente. Enfin, il faut s'y habituer. Ou sinon, de ci, de là, il faut vraiment fouiller. C'est vraiment un jeu... Dès que tu as des tiroirs, il ne faut pas hésiter à tous les ouvrir, pour retrouver des documents, des batteries pour tépis ou quoi. Ou sinon, de t'entendre dans des coins de tiroir, par exemple, pour entreposer dans un certain point, des sortes d'artefacts, où là, tu peux vraiment sauvegarder, mais c'est tout. Cet aspect-là renforce quand même bien l'aspect flip du jeu, puisqu'au final, tu es dépendant de ses sauvegardes, et tu ne peux pas faire des coups de say, et compagnie. Donc, l'histoire est essentiellement rencontrée par des documents. Voilà, en fait, on apprend au fur et à mesure du jeu, ce qui est arrivé au lieu dans lequel on se trouve. Plus, pour avancer, on a besoin de... Certaines choses sont expliquées, qui peuvent nous débloquer. Il faut vraiment bien réfléchir à ce qui est écrit, des sortes de petites énigmes qui sont vraiment... En gros, on ne peut pas faire comme dans certains jeux, je choque les codecs, je me barre, je ne dis pas. Ça, il faut lire pour comprendre et pour vraiment, c'est quoi. Au début, on entend parler de certaines choses, on ne comprend pas vraiment. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, tout est lié, en fait. Et ça aide à la compréhension de l'histoire, en plus de se débloquer pour certaines énigmes qui nous permettent de continuer. Donc, on a maintenant une meilleure idée du gameplay, de ce qui se passe dans le jeu. Bon, mais ça ressemble à quoi tout ça ? Je veux dire, est-ce que c'est beau ? Je vais utiliser ce moteur graphique fabriqué par Functional Games. Et bon, par rapport aux jeux de maintenant, enfin, quand même qu'ils sont sortis plus ou moins récemment, c'est pas magnifique. Mais, selon moi, c'est pas ce qu'ils comptent. C'est comme Alice, la dernière liste qui est sortie, Alice Madness Returns. Il faut y jouer pour son ambiance, son univers, son histoire, c'est bien sûr qu'on l'aime bien. Et pas pour les graphismes, même s'il est quand même beau. De toute façon, moi, je pense pas dans la soupe, et même le jeu légèrement déprécié par la période de la presse parce qu'il est pas beau, moi, j'y joue quand même, hein. C'est pas un argument qui me revit. Et du coup, au niveau de la bande-son, ça donne quoi ? Alors déjà, c'est plus débrouillage qu'autre chose, en fait. Y'a pas énormément de musique. Alors, à part dans le menu principal, dans la cinématique d'intro, et pour le générique de fin. Ces musiques, d'ailleurs, sont vraiment magnifiques. Mais, dans le jeu lui-même, c'est vraiment que débrouillage. Parce qu'au final, ça rajoute un envie en dessous. Le jeu a été traduit, je pense, dans toutes les langues, mais seulement à l'écrit. Toutes les voix restent en anglais. Donc, bah, le réglé, ça va, c'est encore quelque chose de commun. Bon, maintenant, quand on en sait plus sur cet univers, sur Pénumbra, ses mécanismes, ses crucismes, son son, quel est ton avis sur la série ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les épisodes 1, 2, 3 ? Déjà, vous savez que j'ai souhaité parler d'ouverture, globalement, ou en plus, mais... Après, mon avis personnel, j'ai vraiment adoré le second. Black Flag, c'est vraiment la suite directe. Car, au final, le 1 s'arrête un petit peu en queue de poisson. Quand on termine, on se dit, ah, ça se finit comme ça. D'accord. Ouais, mais... Après, sinon... Enfin, l'histoire, ça reste vraiment aux deux, en fait. Parce que le troisième, les Quyèmes, c'est... Ah, c'est ce qu'ils sentaient pas avant tout à l'heure ? Oui. C'est plus, en fait, une suite d'énigmes, en fait. Car, donc, les deux premiers ont beaucoup d'énigmes. Donc, pour ceux qui ont bien l'espoir de la tête, ou ce genre de choses, je rire avec Quyèmes, mais en fait, ce troisième volet n'apporte rien à l'histoire. Alors, du coup, et nous, moi, quand on voit la boîte là, Tu conseilles... Ouais, c'est le premier, j'ai pas les autres. Qu'est-ce que tu te conseilles ? Surtout qu'en plus, enfin, c'est... C'est 20 dollars, donc en euros, c'est pas 15 euros. Ouais, c'est prêt. Et, franchement, enfin, si on aime bien ce genre d'univers, tout ce qui est effrayant, avec quelques énigmes et tout, franchement, oui. C'est vraiment... C'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Surtout si vous aimez bien flipper. C'est génial. Donc, en gros, c'est un surjol pour les imberbes, qui aiment courir tout nu dans les couloirs ou dans les mines, poursuivi par des créatures obscures, sans avoir envie de les fracasser. Non, c'est... Tout le monde peut jouer avec qu'on s'offre les barres en nature, quand même pas. En gros, c'est un jeu qui est pas pour moi, quoi. C'est pas un jeu qui pourrait y avoir. Ah non. Non, non. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Si c'est pas pour moi. Je educational. C'est pas pour moi. Je souhaite régler vos., Vamos au f Mitt. Et voilà, cette nouvelle épisode de Gravitube touche à sa fin. Un épisode qui, je le rappelle, était consacré à Pénouma. Lidwin nous promet une vidéo sur Amnésia lorsqu'elle aura terminé un jeu qui est, je le rappelle, de Frictional Game également. Et voilà. Amnésia 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 Amnésia